Beaucoup plus de choses, c'est-à-dire en 2006 c'était l'après on va dire Robert Korzynovski où il n'y avait pas vraiment de libdeurs, pas vraiment de gens qui s'étaient assis un peu sur la discipline donc j'étais un peu arrivé comme ça, je ne dis pas que le niveau était plus faible mais c'était différent un premier titre, bon j'étais heureux, je l'avais fait vraiment, c'était inattendu, à la fraîcheur et ainsi de suite bon ensuite en 2007 du champion du monde, j'avais confirmé mon titre donc j'étais très content et puis voilà, après il y a eu 2008 difficile Jeux Olympiques on va dire l'année dernière une 12ème place très dure et puis cette année une confirmation avec une résurrection on va dire avec la victoire et puis surtout la manière dans la victoire avec un plateau très relevé il y avait le champion olympique, les trois derniers podiums des championnats du monde à Berlin donc il y avait tout le gratin international mondial dans mon épreuve et donc il fallait que je brille la seule chose c'était le podium donc ça a été mieux que le podium c'était la victoire et oui elle est très, c'est très important parce que c'était vraiment pour moi pratiquement pas inattendu mais en tout cas ça fait du bien parce que je commençais à douter quoi je veux dire à douter, à douter et donc j'avais tout mis en place pour réussir cette année et ça a marché donc c'est très bien et bien la part des jeunes c'est en fait ça a été une... c'est d'autres médailles en fait donc qui sont arrivées là décomplexées et puis avoir des objectifs élevés aussi donc forcément ça nous enlève une pression parce que eux ils venaient là aussi pour faire des médailles et il n'y avait plus une pression qui était recentrée sur deux ou trois athlètes mais on savait qu'on pouvait faire largement une dizaine de médailles et donc la pression est diffuse et c'est aussi bien comme ça quoi et puis après donc comme je disais la mayonnaise d'esprit qui a pris c'est je pense que on est un sport individuel où toute l'année on est seul, seul face à l'effort et donc je pense que quand on arrive en l'équipe de France regroupement, le grand championnat, on sait qu'on nous attend, c'est la grande fête de l'année pour nous on est content d'aller voir ses potes de l'équipe de France et de créer un collectif dans l'individualisme et ça a vachement bien pris et puis bien sûr les médailles ont fait que ça encore la mayonnaise a vraiment pris vraiment beaucoup et puis l'esprit était vraiment très bon parce que ça a vraiment brillé pour nous